Bon, super, merci d'être venu si nombreux et nombreuses à ce moment-là. Cette nuit, quand je ne dormais pas et je réfléchissais à la présentation, je me suis demandé, j'ai pensé à trois questions à vous poser. Il y en a une, c'est qui parmi vous a déjà recruté ici ? Qui parmi vous a déjà recruté son supérieur hiérarchique ? Ah là là, beaucoup moins de gens. Et qui parmi vous a subi un recrutement, c'est-à-dire une personne arrivée dans votre équipe et c'est genre, franchement, ça ne l'a pas bien fait, qu'est-ce qu'ils ont fait à l'ERH ? Ah ouais, un peu plus. Peut-être les deux dernières, elles sont liées, les questions. Salut, bienvenue, allez, il y a encore la place. Ok, du coup, je me suis dit, tiens, en fait, j'ai aussi posé un autre nom de sujet, je me suis dit, tiens, en fait, si au lieu de recruter... Au début, je me suis dit, tiens, si on allait nommer la présentation, si on arrêterait de recruter. Mais non, je me suis dit, non, je pense plutôt à autre chose. Et puis à un moment donné, je réfléchissais beaucoup aux relations amoureuses et tout. Et je me suis dit, mais en fait, c'est un peu les mêmes histoires qui se passent sur les applications de rencontres. Mais sauf que là, aujourd'hui, je vais vous proposer de se rencontrer professionnellement. J'insiste. Et par ça, je vais quand même poser une petite définition sur qu'est-ce que j'entends par ça. En fait, est-ce qu'en passant du temps à travailler ensemble, on peut se retrouver à finalement plutôt générer de l'enthousiasme et de l'envie de faire des choses ensemble ? Est-ce que ce serait aussi sur une base d'avoir une communication honnête et intègre ? C'est-à-dire pas travailler ensemble en devant cacher des trucs à ses collègues ou d'être dans des relations de « je te donne un secret, tu me donnes un secret » et comme ça, qui peut être aussi utilisé dans des relations de pouvoir. Mais également pour nourrir notre propre croissance. C'est-à-dire qu'on ne recrute pas quelqu'un juste pour « vas-y, produit, on s'en fout », c'est genre « mais en fait, est-ce que tu pourrais nous apprendre des trucs en étant ensemble ? » C'est pas juste « on n'en peut plus, on a trop de travail et il faudrait avancer ». Et puis, en fait, que ça te profite aussi. C'est-à-dire que si tu viens dans notre équipe, si tu nous rejoins, en fait, ça te fasse aussi du bien tant qu'à faire. Le résumé, c'est-à-dire en fait, si on recrutait quelqu'un pour faire équipe, plutôt que de juste faire un geste de recruter. Et quand même, histoire d'être un peu… Il y a un bouquin, un philosophe a écrit un livre sur la rencontre et il dit quelque chose d'assez intéressant. C'est-à-dire que si on se rencontre et qu'après ce temps-là, en fait, ça n'a à peu près rien changé dans votre vie, vous n'avez pas changé de perspective sur un sujet, vous n'avez pas pris une nouvelle habitude, vous n'avez pas eu un regard nouveau sur quelque chose, en fait, vous n'êtes pas vraiment rencontré, vous êtes croisé. C'est genre « on s'est vu, mais globalement, on ne s'est un peu rien apporté ». Donc, il détaille beaucoup ça dedans, mais je ne pense pas que ce soit spécifique à la relation amoureuse. C'est plutôt, en fait, même comme quand vous discutez dans les couloirs de Mixit, à un moment donné, vous présentez de l'intérêt pour quelqu'un. « Ah ouais, est-ce que tu fais ça intéressant ? » Ou « c'est des conversations hyper plates, la dernière version du framework. Ouais, super, super, génial, PHP c'est nul, bah, bah. » Ça fait des trucs un peu nazes, des conversations, on connaît la fin, on ne va nulle part. Je suis quand même un peu situé aussi d'où je parle. Alors, pas d'ici, parce que c'est l'endroit où j'habite, mais je suis développeur web, mais je ne suis pas dans une grosse boîte. En fait, je suis indépendant, mais je suis indépendant. Ah là là, je n'ai pas la télécommande, en fait, du coup, je suis un peu perdu. Je suis indépendant, mais en coopératif d'activité. J'ai appris tout seul les trucs, et donc j'ai, parmi, je prends l'avance sur le slide après, mais j'ai aussi appris à recruter des gens avec qui j'allais bosser, à défaut d'avoir des recruteurs dans mes équipes. Et après, je suis dans un petit coin, la vallée de la Drôme, pas très loin d'ici, où il y a pas mal de Lyonnais et Lyonnais qui viennent s'installer, parce qu'elles sont vachement jolies par là. Du coup, ce qu'on me dit souvent, c'est genre, « Ah ouais, tu es développeur, et donc tu es indépendant, donc en gros, tu es tout seul, quoi. Tu travailles tout seul, et en fait, pas vraiment, en fait, sur le précédent projet que je suis en train de terminer, on était 4 au début, puis on est passé à 2, c'est un peu moins un marché avec cette équipe-là, mais on a recruté après, on est monté jusqu'à 7 personnes, et on a recruté chacune des personnes qui a rejoint l'équipe. Et récemment, j'ai aussi recruté le directeur de ma coopérative, c'est-à-dire, genre, « Super, il y a un hiérarchique, alors qu'il n'y a pas trop d'hiérarchie, mais c'était un exercice nouveau, et en fait, je me suis surtout rendu compte que plein de personnes, du coup, n'avaient aucune idée de ce que c'était le recrutement, et n'avaient aucune idée de, genre, « Mais en fait, c'est qui la personne qu'on doit recruter ? » Enfin, c'est... En fait, ben, voilà. Il y avait un peu un truc démuni, et donc je me suis dit, « Ok, cool, je vais présenter un sujet à Mixit » et leur envoyer la présentation après. Moi, ce que j'entends par « faire équipe », c'est, j'ai... Après, tout le monde va mettre des trucs, je ne dis pas « C'est ça qu'il faut faire et tout », mais moi, c'est ça qui me plaît. C'est, chez moi, je cherche l'autonomie et d'éviter la subordination. Par subordination, je dirais, il y a une personne qui peut arbitrairement décider ce que vous faites du jour au lendemain. Moi, c'est ça que je considère étant la subordination. C'est, « Non, médecin, je n'ai pas envie de t'écouter, vas-y, fais ce que je te dis. » Moi, c'est ce genre de rapport-là. Ce n'est pas très motivant. Enfin, moi, ça ne me motive pas des masses. Et je suis plutôt dans une recherche de l'explicite. S'il y a un truc qui marque, on ne comprend pas. Est-ce qu'on peut poser des questions ? Est-ce qu'il y a des processus un peu cachés ? Il faut tout le temps les deviner. Bon, c'est boulot, quoi. Et puis, j'aime bien l'amélioration continue. C'est-à-dire que c'est un truc qui est un peu... Je ne sais pas, bof. Il y a quand même de l'espace pour faire mieux. Il y avait Alexis et Van ce matin qui avaient fait une présentation sur le leadership émergent. Il y avait beaucoup de choses qui résonnent de cette présentation-là, là-dedans. On ne s'en était pas parlé, mais ça fait des super bons compléments, je trouve. Donc, si vous suivez cette présentation, vous pouvez recruter votre leader qui mettra du leadership émergent dans votre structure. Et puis, accessoirement, un rythme soutenable. C'est-à-dire que c'est cool de bien bosser, mais si c'est pour se crever et finir en fatigue de travail, c'est un peu dommage, j'en ai passé à côté d'un truc. L'agilité, ce n'est pas pour aller vite, c'est pour travailler mieux, ou en tout cas pour ne pas attendre 4 ans avant d'avoir un truc. C'était par ça qu'on appelait vite. Bon, du coup, si on en revient au sujet, c'est en vrai comment on le fait, en fait, tout ce bazar-là. Et bien, un peu le point de départ, ce serait, je vais vous dérouler tout un ensemble de petits mois de questions, de sujets dans lesquels je navigue quand il s'agit de faire un recrutement. Et en fait, c'est peut-être de dire au point de départ, c'est en fait, là, si on cherche à recruter quelqu'un, c'est en fait, on fait quoi ? En fait, là, c'est, on recrute genre juste un dev ou une dev, et juste on fait un copier-coller d'une annonce parce que, je ne sais pas, c'est comme ça quand on fait les autres, où on se pose des questions sur, mais en fait, c'est quoi qu'il n'y a pas trop marché dans notre équipe, si on est deux, et peut-être qu'est-ce qui n'a pas trop marché dans nos expériences précédentes et qu'on n'a pas trop envie de revivre, c'est quoi des choses qu'on aurait envie de faire et on se dit, là, on se sent un peu faiblard à cet endroit-là, ça pourrait être chouette de s'améliorer, de récupérer des connaissances de quelqu'un qui a peut-être déjà mis en place des choses dessus ou qui se creuse la tête et qui aurait envie d'essayer. Donc, c'est déjà être au clair sur ce qu'on cherche à faire, je trouve que c'est pas mal, et la question s'était posée sur, c'est quoi recruter un directeur ou une directrice dans une coopérative ? C'était cool de se prendre du temps en disant, mais oui, on veut plutôt un profil financier, ou on veut... C'est vrai qu'on a eu pas mal de cas de personnes qui disent trop de travail, pas assez bien payé, peut-être on en fait un sujet, en fait, dans le recrutement, et que c'est quelque chose qui vaudrait le coup d'être adressé plutôt que de faire comme les précédents ou précédentes, c'est-à-dire que ça n'est pas un problème qui existe. Moi, je vois pas l'entretien comme juste genre un entretien, c'est peut-être le début de la relation de travail, en fait, cet entretien, c'est-à-dire que même si on se voit pour la première fois en entretien, en fait, c'est pas le moment où on va signer le contrat de travail, le moment où la personne rentre dans la structure, ou dans l'équipe, c'est peut-être déjà maintenant, donc c'est aussi une façon, je vous dis ça, parce que c'est aussi une façon de décentrer, dès qu'on parle en entretien, c'est quoi les questions à poser, et en fait, ce serait un peu, je sais pas, c'est quoi les trucs qui nous intéressent à savoir quand on se connaît pas, en fait, c'est quoi les questions intéressantes à se poser pour se dire, tiens, nous, on est une équipe, on vient de traverser ça, on vient de passer deux ans de galère administrative, là, on a une roadmap sur un an, on a besoin de la mettre en place, et tu arrives à ce moment-là de notre histoire. Et voilà, comment tu te projettes dans ça ? Qu'est-ce que tu as envie de faire avec nous ? Oula, non, moi, désolé, j'aime bien les produits qui sont déjà bien ficelés, et quand le quotidien est pareil, c'est genre, ok, déjà, c'était cool, c'était sympa de cette vue. Mais, après, je prends l'avance sur un autre slide, mais si vous faites plusieurs entretiens, c'est une séquence, c'est-à-dire qu'il y a un deuxième, et c'est la suite du premier. On ne peut pas avoir eu toutes les réponses à ces questions au premier entretien, et c'est ça qui nourrit l'envie, en fait, de se voir une deuxième fois. C'est ce truc de ne pas se mettre la pression, à se dire, il faut absorber un maximum d'informations de la première fois, c'est juste, on se voit déjà, on sent les trucs, et c'est pas mal. Qu'est-ce que je m'étais mis ? Ouais, c'est aussi une façon de dire, peut-être que la structure qui recrute, c'est peut-être pas elle aussi qu'il y a tout le savoir sur le recrutement, et que c'est une chose à partager avec la personne qui est recrutée, c'est-à-dire, elle aussi, en fait, elle est là pour sentir si c'est un endroit où c'est cool de travailler, ou si c'est juste que de la gueule, parce que c'est des jolies publicités, alors qu'en fait, non, non, on est cramé par le boulot, on ne vient pas, et tout. C'est ça aussi qu'on vient sentir quand on passe un entretien. Et là où, comment dire, et là où c'est intéressant sur le truc, c'est que, je vais revenir sur une analogie sur les sites de rencontres, mais elle met, alors là, j'ai une bibliographie à la fin, il y a plein de liens et tout, mais il dit, en fait, c'est assez rigolo, parce qu'on se concentre, au début, sur des caractéristiques communes, t'aimes le babyfoot, ouais, ouais, notre équipe, elle adore le babyfoot, t'aimes PHP, ouais, on adore PHP, super, super, tu vas être en super recrutement. Sauf qu'en fait, c'est des critères qui, en fait, ont tendance à s'évanouir, en fait, très vite. C'est le passage de la gauche sur la droite. C'est vraiment des critères sociaux, communs qu'on pourrait avoir, t'aimes boire de la bière et manger des pizzas, ça va être en super recrutement, vraiment, on est la même équipe. Alors qu'en fait, la partie intéressante, c'est la partie avec les petits plus ici et ici, qui est en fait, l'histoire qu'on va écrire ensemble. C'est-à-dire que la partie qui va devenir importante, c'est tout ce qu'on commence à faire dès qu'on commence à se parler. Et du coup, l'importance des questions à se poser, c'est ça, en fait. C'est comment on arrive à se dire c'est un chemin qui serait trop cool, ce serait comme si on se disait tiens, si on organise des vacances, ça veut dire quoi organiser des vacances ? C'est genre plutôt des trucs cools où on remplit l'emploi du temps à bloc. Et des questions, les questions, elles sont intéressantes pour mieux se connaître. Et donc là, je vais vous mettre un petit éventail des questions que j'aime bien poser en entretien. En fait, c'est, en vrai, c'est qu'est-ce que tu as compris en fait de notre annonce ? Qu'est-ce que tu as, je ne sais pas, appris dans telle expérience professionnelle quand tu as fait tel truc ? C'est peut-être qu'il y a des endroits où on va se retrouver en disant ah ouais, toi aussi, tu as été, ah mais en fait, dans ton expérience associative, on a peut-être rencontré la même personne. Là, on est en train de commencer déjà à écrire une histoire commune. C'est genre, ah oui, je connais la designer qui était dans ton équipe, c'est super, ah ouais, cool. Mais aussi, sur l'organisation du temps, en fait, c'est, je ne sais pas, ta semaine idéale, ça ressemble à quoi ? En fait, c'est, tu aimes bien être flexible dans ton temps, tu aimes bien tout prévoir à l'avance, tu préfères prévoir semaine par semaine, tu es plutôt de l'après-midi, du matin, des trucs comme ça où on se dit, enfin, c'est dommage de le savoir après, en fait, c'est dommage de le découvrir après et de se dire, ah non, en fait, on n'était pas du tout compatible, c'est tellement dommage. Mais aussi, après, des trucs sur la santé mentale. Comment est-ce que tu sais que, par exemple, tu ne vas pas bien, en fait, comment est-ce que tu le dis à l'équipe ? Est-ce que tu as plutôt tendance à savoir te poser des limites ou est-ce qu'il faut qu'on fasse gaffe et qu'on dise, oula, rentre chez toi, tu vois ? Ça permet de savoir et s'il faut, c'est grave d'être ferme avec toi en disant, là, tu bosses trop ou si c'est interventionniste ou si c'est plutôt un service qu'on te rend en le faisant. Donc, il y a ces trucs-là qui sont importants et puis après, après des sujets, par exemple, dans un poste de direction, clairement, on me demandait, tu as connu des cas de harcèlement, nous, on en a connu un, tu as géré ça comment ou est-ce que si tu étais dans une équipe et que tu ne gérais pas, comment ça s'est fait ? Qu'est-ce que tu en as pensé ? Aujourd'hui, avec le recul, tu ferais comment ? Ces trucs-là, ils permettent vraiment de se rendre compte de... C'est dur de l'inventer si on n'a pas un peu réfléchi et si c'est quelque chose qui est un copier-coller un peu inerte, vocale, copier-coller-vocale, ben, ouais, c'est assez facile, on se rend compte, mais vas-y, tu peux nous raconter un peu plus en détail ? Ah non, je ne m'en souviens pas, c'était trop loin ? Ah, ok, bon, bizarre, c'est des trucs qui marquent d'habitude. Ouais, voilà, après, on avait aussi, par exemple, posé une question sur des salaires, tu voudrais combien ? Ok, super, pas de problème, ben, après, sachant que ton salaire serait le double de celui de l'équipe, comment est-ce qu'on gère ce truc-là ? Mais ce ne serait pas, vas-y, baisse ton salaire, ce n'est pas une égaux à la baisse, c'est plutôt, comment est-ce qu'on n'en fait pas un problème d'équipe, ce truc de se dire, le salaire, tout le monde va le connaître, c'est un truc qu'on a envie de faire, qu'on fait, mais du coup, comment est-ce qu'on peut l'expliquer, cet écart-là ? Ben, ah oui, c'est vrai, je n'y avais pas pensé, peut-être qu'on leur donne des tickets resto, ah ouais, non, désolé, mauvaise réponse, ben voilà, mais c'est déjà entendu. Bon, voilà, vision de société, c'est des trucs où, en fait, on se dit, ah ouais, quand cette personne, elle me parle de ça, ben, j'avoue, j'ai envie de passer plus de temps avec elle et lui proposer un deuxième entretien. Et une façon de récolter ces informations, c'est aussi de sortir d'une vision un petit peu quantiste, c'est-à-dire, ouais, ouais, c'est bon, cette personne, elle a eu 19 sur 20, elle a tellement bien répondu aux questions, mais plutôt partir sur un truc de ce que je vais nommer une collecte d'évidence, c'est-à-dire, nous, ce qu'on recherche, on est capable d'en laisser des traces qualitatives, c'est-à-dire, moi, j'ai beaucoup aimé que, par exemple, cette personne ait capté, qu'elle utilisait le mauvais mot pour parler de quelque chose. Elle a vu à nos visages qu'on a un peu fait, on a un peu tiqué, ok, cette personne, elle est réceptive à son environnement, chouette, ça me plaît. L'autre personne, on lui fait quand même, vas-y, t'es sûr que les tickets à la soie c'est une bonne solution ? Ouais, ouais, grave, trop cool. Et puis, après, la personne, genre, hyper, quand on avait fait un petit débrief de l'entretien, elle nous a dit, oui, oui, je sais que je me suis foiré suite à l'exercice, mais le reste, c'était vraiment bien. Ah ouais, ok, d'accord. T'étais vraiment très sûr de toi, quoi. Et pareil, quand on discutait sur les speakers, une autre personne avait confié, non, moi, c'était les revues de code, franchement, ça sert à rien, 15 ans, jamais vu l'intérêt. Et si à cette personne, vous lui dites, mais moi, j'apprends telle chose et telle chose en faisant une revue de code, toi, t'apprends rien en fait en faisant ces trucs. Et non, non, vas-y, vas-y, dégage. Ça donne pas envie, quoi. Ça parle bien, je trouve, ça. Donc voilà, j'ai mis des petits exemples. La personne, on lui explique, wow, gros contexte social compliqué, et puis elle nous dit, bah non, non, moi, j'ai déjà connu ça, en fait, donc franchement, pas de surprise. À la limite, je suis content que vous me le disiez maintenant. J'ai pas à le découvrir le jour J, c'est quand même plutôt sympa. Donc, en plus, ça crée du rapprochement, parce que le fait, par exemple, de partager des situations compliquées, bah, du coup, ça évite de se prémunir et de se cacher en se disant, ah, pourvu qu'elles l'apprennent pas, quoi. Et ça permet justement de mettre les problèmes au centre et de se dire, nos doutes et nos peurs, bah, ça peut être aussi, en fait, une façon de les actionner sous forme de questions, c'est-à-dire, c'est pas de demander à la personne d'y répondre, mais de se dire, tu changes de statut, tu vas passer de lead dev à dev, peut-être, on va pas, on aurait pu prendre la décision de se dire, non, la personne, on va répondre à sa place en disant, on te prend pas, mais on lui a posé la question, on lui dit, mais tu vas pas t'ennuyer et tout, et elle nous répond, bah, non, non, alors, en fait, j'ai envie justement de réduire mon temps de travail, d'avoir moins de responsabilités pour faire plus de boulot militant ou associatif à côté, et du coup, c'était hyper cohérent de se dire, génial, responsabilité partagée, tu nous apportes des trucs, ça t'offre du temps, bah, c'est ça qui va faire que tu vas rester, en fait. pas le fait d'imposer un truc pour se rassurer soi-même. Dans les trucs, c'est, ah non, on avait prévu un TGM à 450, toi, tu demandes 600, c'est beaucoup trop, comment ça va faire, bah, est-ce que tu sais, est-ce que tu serais ok de gérer, nous, on a l'impression que c'est un peu beaucoup, mais est-ce que tu serais, on va garder le même budget, est-ce que tu serais ok de faire avec ça ? Oui, bon, bah, en fait, c'est des problèmes qui disparaissent quand on s'en parle, et puis on se rend compte qu'il y a des personnes avec qui on peut en parler et d'autres pas, et bah, du coup, ça aide aussi à choisir. Du coup, ça permet aussi de se décaler, en fait, des attentes et des exactitudes qu'on veut. Je veux telle personne exactement comme ça, qui fasse comme ça, et de se laisser décaler aussi, en fait, par les personnes qu'on rencontre, qui nous font penser certaines problématiques qu'on a autrement, et on se dit, peut-être qu'on n'a pas besoin d'une personne qui soit experte dans cette techno, parce qu'on a vu qu'elle était capable d'apprendre. Par contre, cette expertise-là qu'elle a développée et cette façon de regarder le travail en équipe, ça nous apporterait beaucoup, donc au bout d'un mois, elle serait opérationnelle, et en fait, on ne l'avait pas vue au début, mais en fait, ce profil-là serait beaucoup plus intéressant que ce truc très borné qu'on s'était mis. Il y a une personne qu'on a reçue en entretien, et au début, personne de l'équipe voulait la voir, et en fait, c'est une des personnes qu'on a fini par recruter, parce que, en prenant le temps de se poser des questions et de se rencontrer, on s'est dit, wow, surprise, mais en fait, super, t'es la personne qu'il nous faut. Aussi, un truc de se décaler de l'exercice technique, l'exercice technique, c'est soit vous le donnez à la maison, vous laissez beaucoup de temps à ces personnes pour le faire, il faut qu'elles aient encore du temps à la maison et qu'elles aient pas d'autres trucs à gérer, mais ça peut être aussi un support de dialogue, ça peut être donner une base de code et avoir des discussions à l'oral dessus. Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu comprends de ce truc ? C'est quoi cette histoire ? Quand tu dis ce tableau à Excel avec 100 résultats dessus, c'est quoi les premières choses que t'en tires en passant 45 minutes ? On laisse 45 minutes à la personne avant l'entretien. Qu'est-ce que t'en penses ? Et en lui donnant la liste des questions, en fait, voilà les questions qu'on va te poser après t'avoir laissé 45 minutes ou une heure, comme ça, t'as pas de surprise, pas de découverte, tu peux aller chercher ce que tu veux et c'est la conversation qui est intéressante. Ouais, ok, bon, à cet endroit-là, ça a permis de créer l'ouverture à cette personne de dire bah ce truc-là, j'avoue, j'ai pas trop compris mais sinon, bah en fait, en vrai, dans la réalité, on collaborerait, on se poserait des questions entre nous, on ne s'arriverait pas à le cas, on voudrait pas le cas où la personne serait isolée et pourrait pas poser de questions. Donc il y a ce truc que c'est pas, l'exercice technique est pas dans le réel non plus. Et j'y vais un peu plus vite parce qu'il y a encore deux trucs et on est bientôt à 20 minutes. Et ce qui est aussi un truc qui peut sauver, c'est de faire plusieurs entretiens. On n'est pas obligé d'en faire qu'un seul et de tout savoir. On fait un entretien, on essaie de se rencontrer, cool, ça a l'air de le faire, le deuxième, on va faire un truc plus technique pour voir si ça gère ou pas. On voit qu'il y a des personnes, deuxième entretien, elles perdent leurs moyens, elles s'arrêtent, ouais, ok, en fait, t'avais bien blindé le premier pour justement jouer une façade. Cette façade-là, elle est pas intéressante. Ça crée des problèmes à l'équipe après, ça a d'autres impacts qui nous intéressent pas. Et d'autres personnes, plusieurs personnes dans l'équipe, c'est intéressant que l'équipe entière, la majorité de l'équipe rencontre cette personne. Ça permet aussi de se dire, waouh, je suis pas la responsabilité de la seule personne à choisir. Bon, les quatre, on était alignés super, très bien. Et puis, on n'est pas obligé de se dire, faut qu'on choisisse. Si à la fin, il n'y avait aucun, aucune des candidates qui nous allait, vas-y, on reprend le temps, c'est pas le moment, on aurait voulu, ça aurait été bien, mais on va fonctionner autrement. Et ce truc-là peut aussi enlever la pression plutôt que de se dire, ben voilà, je vais faire un choix par défaut. Les choix par défaut, j'ai pas entendu grand monde me dire que c'était un bon truc. Après, il y a des fois des surprises, mais voilà. Et si, un truc qui avait bien marqué, c'est si on a encore un doute après avoir passé genre plein de questions, on fait deux entretiens et tout, peut-être pas la bonne personne. C'est ça que je veux dire quand il n'y a pas de doute. Ça dit déjà assez de choses sur tout ça. Bref, pour finir, je fais un petit récap, mais je vais le passer vite fait. Mais c'est un peu genre, c'est les paradigmes desquels passer de l'un à l'autre. C'est pas le problème d'une personne si elle sait pas faire tel truc. Ça va être le problème de l'équipe. En fait, donc du coup, comment est-ce qu'on fait en équipe pour gérer ces choses-là ? Quelle décision on prend ensemble même si ça concerne qu'une personne ? Ça rejaillit sur tout le monde. non, il reste encore un truc. Ouais, c'est ça. C'est pas être dans le truc aussi de la séduction, de se dire, tu vas voir, notre job ici, c'est la meilleure boîte. C'est genre, ben on a une boîte, on a connu des problèmes. Ouais, c'est pas idéal. On aurait préféré s'en passer. Là, c'est vrai qu'on a un peu rincé parce qu'on a dû recruter tous les six mois une nouvelle personne. Là, on a changé d'approche. Ben voilà, pas forcé en fait, pas être dans la coercition sur ces trucs-là. Ah oui, il y en a encore. Et pareil, c'est, j'aimais bien ce que disait ce matin sur le leadership émergent, c'est, on peut commencer à changer à partir du moment où on est soi-même. Si on joue une façade, on met toute l'énergie en fait dans cette façade-là et du coup, c'est un jeu auquel on se contraint à rester parce que c'est le seul moyen. Mais après, ça a été aussi fait par des façons de recruter qui nous obligent à mentir parce que si on dit la vérité, on se fait canarder la tête. Donc voilà. Je voulais vous lire aussi un petit bout de texte d'un bouquin qui s'appelle À propos d'amour. Vous me direz, ça n'a rien à voir. Mais pourtant, si. Hop, hop, hop. Je vous ai fait un peu un speedrun. Je me suis dit, je vais attendre 20 minutes plutôt que 40 pour... On ne sait jamais. Voilà. Page 81. Elle dit, lorsque j'ai exprimé pour la première fois mon souhait de travailler dans un environnement aimant, mes amis ont réagi comme si j'avais perdu la tête. Pour eux et elles, amour et travail ne vont pas de pair alors que moi, j'étais convaincu que je travaillerais mieux dans un environnement de travail régi par une éthique de l'amour. Donc c'est bien, on a coché la case éthique. Même si c'est une conf-tine. Et ensuite, elle dit, pour la plupart d'entre nous, personne ne nous a appris durant notre jeunesse que notre capacité à nous aimer nous-mêmes dépendait du métier que nous exerçons et du fait qu'il contribue à notre bien-être. Il n'est donc pas étonnant que notre pays compte aujourd'hui tant de travailleurs et travailleuses déprimées. Nos emplois nous démoralisent. Au lieu d'améliorer l'estime de soi, le travail est perçu comme un frein, comme une contrainte. Introduire l'amour au sein de l'environnement de travail peut déclencher la transformation nécessaire pour faire de n'importe quel emploi, aussi subalterne soit-il, l'occasion pour les travailleurs et travailleuses d'exprimer le meilleur d'eux-mêmes et d'elles-mêmes. Et du coup, c'est ce que je vous souhaite aussi. Il y a une bibliographie. Merci pour votre écoute et votre temps. Merci.